Bienvenue pour cette nouvelle émission de Sentez-vous bien. Docteur Franck Baïta, bonjour. Bonjour. Bienvenue au micro de Sentez-vous bien. Merci bien. Alors, je rappelle que vous êtes médecin généraliste, que vous êtes phytothérapeute. D'ailleurs, c'est de ça dont vous nous avez parlé lors de l'émission précédente. Et dans la phytothérapie, il y a un autre volet qui s'appelle l'aromathérapie. Alors là, on parle d'huile essentielle essentiellement. Oui, c'est les huiles essentielles. Vous pouvez nous dire ce que c'est que l'aromathérapie ? Alors, tout à fait. En fait, c'est vrai que dans la phytothérapie, on a donné un terme. Enfin, c'est tout à fait à propos, mais à l'aromathérapie, à l'utilisation des huiles essentielles. Et c'est vrai que c'est tout un monde dans le monde de la phytothérapie. C'est vrai que c'est un monde d'une grande complexité. À part, presque ? Oui, enfin, des gens peuvent être formés en aromathérapie sans être formés à la phytothérapie au sens général. Il y a des formations vraiment à part entière et où il y a toute une réflexion thérapeutique vraiment développée au travers de l'huile essentielle en tant que telle, effectivement. Et alors, quel est le principe de l'aromathérapie ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, du coup, effectivement, c'est que chaque plante, lorsqu'on veut l'utiliser, on va chercher à extraire les principes actifs de la plante. Et l'aromathérapie a cette spécificité de l'extraction qui est faite par distillation. C'est-à-dire qu'on va mettre une plante, en fait, sur une vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, avec les molécules qui sont très volatiles dans les plantes aromatiques, va emmener ces molécules et ensuite, ça refroidit et puis tout reprécipite. Avec, d'un côté, les huiles essentielles qui sont surnageants et, de l'autre côté, l'eau qui a servi à l'extraction. Et du coup, on a, d'un côté, les huiles essentielles qui sont très concentrées. Et de l'autre côté, on a l'eau, c'est ça qu'on appelle l'eau florale, qui est beaucoup moins concentrée, mais qui conserve un certain nombre de quantités de molécules de la plante aussi. Alors, on l'utilise aussi, l'eau florale ? Tout à fait. Et en fait, c'est une thérapeutique intéressante parce que c'est beaucoup plus doux et donc aussi moins dangereux sur les effets indésirables, etc., que l'huile essentielle. Et donc, c'est un outil qui est plus en douceur, bien, bien plus en douceur. Ça s'utilise avec plus de facilité, du coup. Et alors, ça concerne quelles plantes ? Est-ce qu'on fait des huiles essentielles avec tout et n'importe quoi ? Alors, très bonne question. Effectivement, c'est là où on parle des plantes dites aromatiques. Et donc, les plantes aromatiques, c'est des plantes qui vont, dans leur constitution, contenir des petites, si vous voulez, si j'ose dire, des petites bulles de concentré. C'est typiquement toutes les plantes que, quand vous allez froisser une feuille ou une fleur, il va y avoir une senteur toute particulière qui va sortir. Et par exemple, pour les feuilles, la mélisse, la menthe, vous voyez, vous froissez tout de suite, il y a quelque chose qui se dégage très fortement sur les fleurs, une fleur de lavande, une fleur de rose. On fait des huiles essentielles avec ça et là, on fait la distillation à partir de la fleur. Mais après, il y a des substances aussi plus dures comme l'écorce pour la cannelle, par exemple. On va extraire à partir de l'écorce et même du bois, le bois de cèdre, voilà, ou le zeste aussi. Voilà, quand vous épluchez votre mandarine ou votre orange et puis, pouf, ça vaporise partout. Et bien, c'est les huiles essentielles contenues dans la peau de l'orange, en fait, dans le zeste. Et alors, quelles sont les propriétés des huiles essentielles, docteur Franck Païta ? Alors, bon, elles sont assez larges et ça, c'est assez surprenant. Moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me souviens, j'avais regardé le Ravinsara, ses propriétés, mais je n'étais pas encore formé. C'est comme si le Ravinsara, il faisait tout, quoi. Et je me dis, mais là, on se moque du monde quand même. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une telle diversité de molécules dans la plante et dans les huiles essentielles, qu'on a des propriétés qui sont très, très diverses. On va dire la première, vraiment cardinale, une des plus importantes, c'est vraiment le côté anti-infectieux. C'est des anti-infectieuses puissantes qui sont même des solutions de réflexion par rapport aux résistances aux antibiotiques actuellement. Et on peut faire tout à fait des bêtises avec. D'autres propriétés peuvent être... Pour être plus puissant encore qu'un antibiotique ? Alors, potentiellement, oui. Mais je m'explique dans le sens, en fait, où parce qu'il y a une multiplicité de molécules, il n'y a pas de résistance. Et ce qui fait la résistance à une molécule, à un antibiotique, c'est parce que c'est souvent une molécule qui n'a qu'un seul mode d'action. Et si la bactérie, elle mute, l'action est écartée. Et en fait, il y a une sélection d'une bactérie qui va être résistante. L'huile essentielle a cet avantage d'être multi-molécules, mais on ne peut pas utiliser des quantités aussi importantes qu'on utilisera un antibiotique. Enfin, il y a tous les problèmes de tolérance. Et d'utilisation pour l'organisme, en fait. D'ailleurs, quand on parle d'huile essentielle, il faut mettre en garde les auditeurs qui nous écoutent, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec des huiles essentielles. Complètement. Et ça, c'est sûr que c'est comme ce sont des choses très, très concentrées. Alors, il y en a qui sont très sûres d'usage, mais d'autres qui vont être très fortes. Et par exemple, je pense à la cannelle. La cannelle sur la peau, ça brûle. Donc, ça ne s'utilise pas sur un onguent ou une crème ou quoi. On ne met pas de la cannelle. Ça serait complètement incohérent dans son utilisation. Donc, il y a des choses qui vont s'utiliser par voie qu'on va pouvoir avaler. Il y en a d'autres qu'on va pouvoir utiliser par la peau, dans des dilutions, etc. D'autres en olfaction. Enfin, donc, on peut avoir une diversité d'actions. Et en respectant des dosages précis aussi. Exactement. Pour ne pas se brûler les muqueuses ou ce genre de choses. Alors, c'est vrai qu'il y a des ouvrages qui sont très, très bien faits. Je pense à un, sans vouloir faire de la pub, mais qui je trouve très bien. Ça lui rend un peu les honneurs. C'est le... Ça s'appelle Ma Bible des huiles essentielles. Et puis, c'est une auteure qui a fait toute une série sur les huiles essentielles qui est très bien fait, très carré. On sait où on va, en fait. On ne fait pas n'importe quoi. Et alors, vous, dans votre pratique quotidienne en tant que médecin, phytothérapeute, comment vous utilisez les huiles essentielles ? Pour quelles pathologies, par exemple ? Alors, du coup, à la différence de beaucoup de praticiens qui les utilisent beaucoup d'un point de vue symptomatique. Par exemple, s'il y a des propriétés cicatrisantes sur la peau ou anti-inflammatoires, etc. Moi, je les utilise beaucoup par voie interne et en régulation sur le système neuro-endocrinien. C'est-à-dire une régulation du système nerveux et des hormones et, en fait, qui fait un travail de régulation sur une personne quand il y a une pathologie récurrente ou quoi. On arrive à travailler là-dessus. Mais après, à côté de ça, toutes les propriétés, effectivement, stimulantes immunitaires, anti-inflammatoires, anti-infectieuses, etc. Merci beaucoup, Dr. Franck Païta, d'être venu nous éclairer sur l'aromathérapie aujourd'hui. C'était notre émission « Sentez-vous bien ». Vous êtes le bienvenu pour une nouvelle émission. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada